Après trois jours d'échanges, de conférences et de rencontres de haut niveau, les quelques 3 500 participants aux assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, à Kigali au Rwanda, se sont retrouvés pour la séance d'ouverture officielle. On prépare à cette cérémonie solennelle les présidents Ali Bongo du Gabon, Yoveri Mousseveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, Mohamed Hould Abdelaziz de la Mauritanie ainsi que Dlamini Zouma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Le président du groupe de la BAD, Donald Kaberoka, note la solidité et l'importance de la BAD. Elle reste aujourd'hui cet instrument indispensable pour le développement de l'Afrique. Pour les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons, a-t-il dit, est celle du pouvoir économique et de la croissance. Pour relever le défi des infrastructures, la BAD a mis en place le Fonds Afrique 50, désormais opérationnel. Avec un capital initial de 3 milliards de dollars, ce fonds, pour les 10 années à venir, doit pouvoir mobiliser 100 milliards de dollars. Les pays africaines pour financer les méga projets d'infrastructures, notamment les routes, l'énergie et la connectivité. Donald Kaberoka a annoncé sa prise de fonction effective à Abidjan, le siège de la BAD, pour début juillet 2014. Ce retour de la BAD à la maison marque le cinquantenaire de l'institution financière. En 50 ans d'existence, la BAD à la Banque africaine de développement a approuvé au titre des prêts et dons aux pays africains un montant global d'environ 104 milliards de dollars.